Bonjour, nous sommes sur Intellient TV à l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Didier Souchère, président de Néo Télécom. Bonjour Didier. Bonjour. Nous allons parler d'un sujet qui vous tient à cœur ou sur lequel vous avez beaucoup d'expérience chez Néo Télécom. C'est l'infrastructure et les startups. Aujourd'hui, vous travaillez avec beaucoup de startups. Oui, c'est effectivement historique chez nous puisque la société, depuis une dizaine d'années, a accompagné pas mal de startups. Certaines n'ont pas forcément réussi. Certaines sont très largement médiatisées aujourd'hui. On prendra un certain nombre d'exemples tout à l'heure. Mais à la base, elles ont tout de même un point commun qui est qu'il a bien fallu lancer leur activité et que dans la grande majorité des cas, le budget initialement déployé par la startup dans le cadre de son business plan consiste surtout à payer ses développeurs, à créer son application ou son service. Et en général, la dernière partie qui consiste à pouvoir le mettre en ligne et disposer des moyens nécessaires pour le faire est souvent la portion congrue du budget quand elle a été prévue au budget. Et c'est en général à la dernière minute que le problème se pose. Très bien. Donc aujourd'hui, ce que vous faites, vous faites une forme d'accompagnement sur la partie télécom, sur les startups, c'est-à-dire que vous les accompagnez en termes de montée en charge, en termes de gestion des coûts ? C'est quoi exactement votre métier par rapport à eux ? Alors en fait, ayant nous-mêmes été une startup, on connaît un petit peu les problématiques de démarrage. Et en fait, notre métier d'opérateur télécom qui recouvre la partie à la fois fibre optique, hébergement et connectivité IP, fait que nous disposons forcément d'une réserve d'infrastructures en permanence. On a toujours des mètres carrés disponibles. On a forcément de la surcapacité sur le réseau, etc. Et donc, l'idée pour nous est de constituer une base client qui va être terraine sur du long terme. Pour avoir des clients qui sont fidèles, il faut leur donner un coup de main. Leur donner un coup de main, ça peut consister en fait, quand ils sont en phase de démarrage, qui est souvent la plus critique, à éviter de, on va dire, plomber leur compte en leur facturant relativement cher des services d'infrastructures dont ils ont besoin pour démarrer leur activité. Et en essayant plutôt, au contraire, de leur trouver des solutions économiques qui leur facilitent la vie, de façon à ce que derrière, une fois l'activité lancée, ça devienne des entreprises qui sont autofinancées et qui peuvent donc continuer sur leur lancée. On a eu pas mal d'expériences avec des clients qui sont venus nous voir dès le départ. Je dirais le plus célèbre d'entre eux, tout le monde le connaît, c'est Dailymotion. Dailymotion, c'est un client qui est venu nous voir il y a quelques années maintenant, qui a commencé avec un rack dans un data center, quelques serveurs, un petit peu de bande passante, et dont les services ont explosé derrière. On a été parmi les seuls à croire leur business model à l'époque. Très bien, donc comme exemple, vous avez Dailymotion, vous avez d'autres exemples justement de startups qui sont venues vous rejoindre avec plus ou moins de réussite ? On a des sociétés comme Eguan Studio qui a créé les plateformes d'infrastructures pour Deezer par exemple. Ce sont des services là encore qui se sont quand même largement développés. Il y a pas mal de sociétés qui sont plus dans la partie développement web, qui sont également venus travailler chez nous comme Irisius ou des sociétés comme ça. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, Néo Télécom en particulier, vous faites quoi ? Vous intervenez à quel niveau au niveau des sociétés ? Alors en fait, nous, on fournit vraiment de l'infrastructure. Notre métier, que ce soit pour les entreprises ou les startups, consiste à créer des data centers, à construire du réseau longue distance. Donc on a un très beau réseau IP. On est le deuxième opérateur IP français. Donc nos clients sont aussi des grands FAI type numéricable ou des gens comme ça. Et en fait, à partir de ces infrastructures, on est à même, en fait, on va dire de faire des conditions préférentielles de démarrage pour des startups qui ont des projets ambitieux et qui nécessitent vraiment de l'infraopérateur, a fortiori si elle est internationale, pour pouvoir lancer leur service. Très bien. Et si on a besoin d'avoir peut-être plus d'informations sur, justement, Néo Télécom, ce que vous faites aujourd'hui, on va où ? Je pense que la première porte d'entrée, comme tout le monde, c'est le site web. Donc www.neo-télécom.com Et à partir de là, quelqu'un de notre équipe commerciale ou technique va en charge et sera capable de vous aider. Dans tous les cas, toute la partie, on va dire, ingénierie, assistance pour les plateformes, tout ce qui ne relève pas de la partie logicielle et contenu, qui est clairement, en général, l'activité de la startup. On a des équipes internes qui sont très bien formées sur le sujet et qui assurent, en fait, toutes ces prestations-là. En général, si ce n'est pas trop long, sans trop les facturer, pour les sociétés qui démarcent ce type d'activité quand besoin de plateforme. Très bien. Merci beaucoup et à bientôt sur IntelliN TV. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada